Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Petite vidéo parce que j'ai pas mal de questions sur les offres du jour sur Line et c'est vrai qu'elles peuvent porter à confusion. Donc on va analyser ça rapidement. Si les offres ça ne vous intéresse pas et que vous êtes free to play, je l'entends parfaitement. Donc ça ne va pas forcément vous être adressé, mais plutôt adressé à des joueurs ship to play ou pay to win qui investissent sur le jeu. Donc là on a toujours la salle des costumes, c'est bien tentant, mais je résiste aux invocations pour ce portail-là parce que même si l'XU est très bien, je préfère attendre qu'il y ait davantage de costumes. J'ai déjà qu'un de mon costume et j'aimerais bien avoir à la une Marjana costume. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça arrivera, mais elle a l'air exceptionnelle, le deuxième costume de Marjana. Donc pour l'instant on va patienter pour ce qui est des offres. Donc il y en a pas mal sur les costumes. Donc déjà, quand on regarde les offres, moi ce que je dis toujours sur Line quand on me pose des questions, c'est est-ce que vous priorisez les gemmes, les invocations pures ou les deux ? Et dans ce cas-là, ça va être différent. Parce que si on se place d'un point de vue purement quelqu'un qui veut juste faire des invocations sur ce portail costume sans forcément glaner des gemmes en plus. Ce qui va être pour moi l'offre la plus intéressante là, ça va être celle du troisième jour, la dernière. 25 clés, donc ça fait 5 invocations pour 6 euros, on va arrondir. Donc ça fait un peu plus d'un, si on prend la calculette, vérifions, 5,99 divisé par 6, non par 5 pardon, par 5, ça fait du 1,20 centimes l'invocation. Donc on est sur un rapport invocation à l'unité qui est plus intéressant que d'autres offres. Parce que si typiquement on prend l'offre qui est jus de sauce-suche, je ne compte pas les caisses de bouffe. Mais 3000 gemmes plus 50, donc là on va pouvoir faire 10 invocations avec les 50 clés, plus une fois 10, donc ça fait 20 invocations, plus une fois 1, 21 invocations. Et si on fait 36 divisé par 21, ça fait du 1,71 euros par invocation. Donc on est bien au-dessus de 1,2. Donc si on vise que les invocations, il vaut mieux, enfin sur le portail des costumes, moi j'entends bien, il vaut mieux prendre la deuxième. En revanche, si vous voulez utiliser ces gemmes pour d'autres portails, là ça se regarde. Ensuite, on a celle du deuxième jour, on a la deuxième, on fait 3 invocations pour 3,49. Donc allons vérifier là, je ne compte pas les objets. Donc 3,49 divisé par 3, là on est sur de 1,16 euros l'invocation. Donc celle-là est aussi intéressante, tout autant que la dernière du jour. Et si on prend celle du dessus, si on vise les gemmes et les invocations ensemble, ça va être plus intéressant que la dernière. Parce qu'on va avoir 3 000 gemmes pour 36 euros, 12,3, plus 75 clés, quand là il n'y en a que 50. Donc du coup, celle-là va être plus intéressante. Et si on revient au premier jour, la première n'est clairement pas bonne, et la deuxième c'est la pire, parce qu'on a deux invocations pour 3,49. Donc ça fait du 1,75 l'invocation, donc ce n'est pas possible. Ensuite, il y a aussi celle-là, décidément il y en a partout. Ressentez la force. Donc là c'est intéressant, si comme moi, et je pense que je vais la prendre, vous souhaitez recommencer à cumuler des jetons dorés pour le portail d'avril, ou fin mars, je ne sais plus. Il y a le portail de printanier, la Spring Bell qui arrive, avec deux très bons héros, notamment le vert, que j'ai envie d'avoir, le 5 étoiles qui tape tout le monde. Donc là vous avez 7 invocations clés et 5 invocations dorées. Donc ça fait 11,99 divisé par 12. Et là on atteint les moins d'un euro par invocation, enfin quasiment 99 centimes. Donc celle-ci est vraiment intéressante. Voilà, évidemment, pas d'incitation à la consommation, ça dépend de votre budget. Ensuite, nous avons ces offres-là. Donc là on va aussi poser des questions. Comment faire pour avoir ces camps Atlantis bien remplis, etc. Ça typiquement, la dernière offre, 11,99 tickets butin et Fiole Monde ? Celle-là est intéressante uniquement si vous êtes en manque de fioles pour Atlantis, où vous utilisez toutes vos fioles pour les événements. Si vous avez assez de fioles et assez de tickets butins pour Atlantis, ne la prenez pas. Moi je pense que là, pour le prochain Atlantis, ça ira. Je n'ai pas besoin de plus. Mes camps sont toujours à 30 jours à peu près. J'ai trois camps, du coup, sac à dos. Là j'ai 5500 héros. Là j'en ai combien ? J'en ai 745. Et là 400. Donc j'ai du 7000, non 6600. Et là combien ? Ouais j'ai à peu près 7000. Je vais avoir 7000 héros. Donc ça me fait de quoi monter entre 5 et 6, 5 étoiles, avec break ou pas. Mais ça devrait suffire pour ce qu'il y a à venir. Là en ce moment je monte, je suis Finor Cupido. Et après j'ai Lévena éventuellement, voire Arco. J'ai terminé Imeros récemment. Donc voilà, j'ai mes héros à monter. Mais on verra si j'invoque ou pas sur les trois royaumes. Je pense que oui, parce qu'il y a le nouveau héros jeune qui est très intéressant. Donc à voir. Ensuite vous avez ces offres-là entraîneurs. Moi je ne les conseille absolument pas. Ouais je ne vois pas trop dans quel monde elles sont intéressantes celles-là. Enfin sauf si vraiment vous êtes en dash de héros. Et que vous ne pouvez pas attendre que vos camps se remplissent. Mais sinon non. Et il y a celle-ci. Celle-là qui n'est pas trop mal pour les j'aime, mais il y a mieux. Voilà les amis. En tout cas, si vous invoquez toujours, je vous souhaite la meilleure chance possible. Pour le tournoi aussi. Moi il ne se passe pas très bien cette semaine. Je trouve que c'est de plus en plus dur d'avoir des défenses A ou B. Donc voilà. On se retrouvera demain pour l'analyse des animaux. Il devrait y avoir un nouveau héros demain. Donc je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada